Hey ! Cucou mes petits cuits et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on poursuit notre scénario survivre aux fêtes de fin d'année avec Chloé et Emma qui ont réussi à surmonter pas totalement encore la rancune tenace qui les tient mais elles sont devenues bonnes amies et j'espère qu'aujourd'hui on puisse mettre un terme à cette rancune je sais pas encore comment mais on va essayer il est 7h, Emma est la première à se lever, je pense que tu vas en profiter pour aller à la douche et aux toilettes avant que Chloé se lève, Chloé l'exigeante, l'exigence même faite femme voyez 8h on va lever Chloé, elle va aller aussi aux toilettes et prendre un petit déj et discuter avec sa coloc, son amie non mais elle est toujours, je sais pas pourquoi elle marche comme ça parce qu'elle a aucun moodlet négatif alors que Emma se chope le palais raffiné parce qu'elle est déjà un peu une star sur les bords ouais ça y est ça y est oh bah alors là ma cocotte tu m'as tout cassé c'est génial tu sais quoi tu vas contacter un réparateur parce qu'on est pas bombière nous on peut pas savoir, on sait pas réparer les fuites de ce genre bon bah voilà Chloé l'exigeante est là tu peux venir lui parler et décrire ta nouvelle idée partager tes incertitudes peut-être que elle va quand même se calmer sur les bords mais je sais pas donc Chloé va bien sûr partir travailler de son côté voilà les toilettes sont réparées c'est déjà ça ma petite non ? va te calmer tu as bien raison franchement je t'aurais pas proposé mieux et Emma s'est déjà mis au boulot pour créer des nouvelles toiles alors on avait mis des toiles sur Plopsi pour l'instant on en a quand même mis pas mal et il n'y en a aucune qui s'est vendue hé les gars c'est bientôt Noël hein faut pas oublier acheter nos toiles allez Chloé part pour travailler je pense que ses collègues vont s'en prendre plein la gueule première toile on va la vendre directement 421 c'est pas mal parce que là avec toutes les toiles qu'on a sur Plopsi on va pas en remettre trop sinon on va plus rien gagner comme argent et bon il va falloir payer les factures aussi bientôt quoi enfin voilà il faut qu'on reste réaliste un petit peu une autre toile à 333 tout pile Mathieu la vend mais le truc c'est qu'elle s'épuise jamais la petite Emma elle est tout le temps là à la maison à faire ses toiles on a dépassé le stade des 2000 Simflouz tu vas me faire une pop art à 75 encore vas-y on va peut-être réussir à s'en sortir avec ça bon bah pareil celle-là on l'a déjà sur Plopsi quoi allez hop à la caisse encore une petite toile classique pouf on va la vendre ça va nous faire monter allez on va se dire qu'aujourd'hui on monte à 7000 à 3000 Simflouz ouais allez hop c'est parti oh un chef d'oeuvre 1043 what ah bah oui bah là on va arriver presque aux 4000 allez tu me la vends oh non mais quand même c'est trop beau pour ne pas en profiter oh non la mauvaise manipulation j'ai fait créer une copie ça fait qu'on ne récupère que 205 oh il va tu no no tempi j'ai perdu 1000 Simflouz dans la dans tout ça oh la 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 on est toujours pas aux 3000 tu vas recontinuer tu vas rebosser je suis désolée ma ma est bad oh Chloé va devenir encore une promotion mais c'est trop cool bon par contre elle est toujours autant énervée voire dépitée elle a été promue journaliste spécialisée oh la la interaction au commandant le local et répondre aux emails ordinateurs de téléphone c'est cool mais c'est cool par contre elle a besoin de se divertir urgemment et bah c'est bien tu vas déjà te détendre dans la douche et puis tu vas te regarder la télé tranquillement sympa la toile 314 vas-y tu me la vends bon ça y est on a dépassé les 4000 et bah même pas en fait je sais plus compter moi c'est plus possible tu vas me refaire une pop art à 75 j'ai un problème avec les chiffres aujourd'hui je crois plus rien ne va ça c'est le meilleur programme télé pour déstresser ma petite Chloé incroyable sympa cette toile 319 vas-y tu vas la mettre sur plopsy bon pour l'instant on vend rien c'est un peu la tristesse j'ai envie de vous dire alors Chloé a décidé d'inviter le voisin donc tu vas pouvoir partager les photos avec lui tu peux l'inviter à la maison ce sera sympa voilà on en profite que le voisin soit là pour discuter un petit peu sympathiquement posément on est en zen tout ça pas d'agression c'est bien alors il est presque 21h j'ai envie de leur créer un bon souvenir un bon souvenir à toutes les deux elles vont regarder la télé ensemble alors qu'est-ce qu'elles vont regarder à la télé un truc comme coeur à prendre catastrophe cortex coeur à prendre ouais avec le voisin aussi je me dis qu'une petite comédie romantique et ben ça peut fonctionner on sait pas oh tu fais quoi Emma tu fais quoi Emma tu fais quoi mais quoi mais t'as fait quoi mais t'es malade excuse toi mais excuse toi mais qu'est-ce qu'elle a fait mais elle est malade bon ça a pas trop terni une réputation mais elle accepte ses excuses mais je comprends pas pourquoi Emma elle est comme ça elle est pas elle est juste jalouse quoi de base elle est pas pire que ça oh faut que je la surveille mais arrête de discuter regardez juste la télé ce sera déjà pas mal en fait je trouve et ben voilà le film est fini se plaindre de l'acteur vas-y plaindre toi de l'acteur et toi tu vas te plaindre du réalisateur c'est super tiens vous êtes très sympa avec ce film il vous a sûrement pas plu ah puis on va demander à l'avis aux voisins aussi peut-être que lui ça lui a plu on sait pas oh allez Chloé va avouer à Emma que son film son genre de film préféré est le film romantique peut-être que comme ça ça crée des liens bon il est quand même assez tard elles ont enfin si il y a Emma qui a faim Emma non Chloé pardon je ne sais plus Chloé qui a quand même faim elle va se prendre un petit dîner et puis après au lit alors que Emma elle a pas faim elle est pas fatiguée elle c'est une warrior la meuf une petite conversation avant d'aller se coucher est-ce que ce serait pas plus mal de peut-être je sais pas exprimer son admiration ça pourrait être bien ressouder les liens tout ça elle va la complimenter aussi voilà ça fait toujours plaisir tu pourras nettoyer ton assiette Chloé et puis vous irez vous coucher les filles enfin Emma elle va peindre encore un peu scénario terminé survie au fait de seriously sans rancune les sims sont amis maintenant sans aucun sentiment négatif on a terminé le scénario en 5 jours c'est quand même hyper rapide mais c'est hyper satisfaisant bon alors moi j'avais des idées un peu pour la suite des événements c'est pas grave on va les mettre en place et maintenant scénario terminé félicitations vous avez terminé le scénario en guise de récompense chaque sims du foyer à gagner les points de satisfaction que vous pouvez dépenser à la boutique de récompense vous pouvez acheter des récompenses pour chaque sims dans son panneau aspiration c'est cool et ben voilà c'était sympa c'était un petit un petit scénario rigolo qui change d'habitude parce qu'au moins ça nous donne une base après c'est à vous de développer si vous avez envie de développer l'histoire soit en amont soit après et je pense que ça peut être sympa quelle belle figure mathématique ma petite Emma tu vas pouvoir nous la mettre sur Plopsie et puis après je t'inviterai à aller te coucher bon et ben Chloé la chiante a rêvé d'un rêve bizarre donc elle est déjà énervée dès le matin c'est cool ah c'est bien de vivre avec des exigeants moi je vous le dis tu m'étonnes que ça va péter bon maintenant ça va mieux tiens tu peux te plaindre de ton rêve très bizarre et ben vas-y écoute peut-être que Emma aura des gentils mots pour toi bon elles sont pas encore meilleures amies on va essayer puis tu vas pas parler des rêves en général est-ce que tu bosses ma petite Chloé aujourd'hui elle travaille pas aujourd'hui c'est une bonne chose tu vas évacuer ton stress auprès d'Emma mais je pense que vu que t'es une sportive ben une active tu vas aller courir un petit peu ça va te calmer les nerfs ma cocotte bon je te le dis et un niveau 8 pour Emma un niveau en peinture c'est incroyable par contre qu'est-ce que tu me fais là c'est affreux oh ça on mettra pas sur Plopsie oh curieux 99 voudrait acheter la toile ça c'est bien on va pouvoir la vendre tu vas pouvoir l'envoyer 2486 simflouze quel pied cette horreur est quand même au prix de 494 simflouze comme quoi oh elles peuvent devenir maintenant meilleures amies et ben elles vont le faire parce que je veux que ça colle de ouf entre elles voilà oh voisin sympa Vlad voudrait acheter une toile de taille moyenne oh mais c'est bien ça on va commencer à vendre c'est parfait alors je refais parce que ça m'a un petit peu coupée de l'ambiance mais elles peuvent devenir meilleures amies donc voilà elles vont devenir meilleures amies vous inquiétez pas on a commandé une aide ménagère pour juste ponctuellement et après tu vas envoyer ta toile sur Plopsie il y a 645 simflouze d'ailleurs j'en profite juste pour aller voir leur profil sur juste avant qu'elle devienne meilleure amies elles sont bonnes amies elles sont plus proches grâce à des souvenirs heureux et effectivement il n'y a plus aucune trace d'une rancune tenace ah oui les best amis ah ça c'est bon ça elles sont cool j'aime beaucoup ça c'est sympa allez je leur ai demandé de faire la cuisine ensemble tiens c'est marrant elles vont cuisiner sur l'îlot trop sympa et voilà des best amis ça a commencé comme ça au final elles ont cuisiné ensemble et puis ça leur a fait des bons souvenirs chouette elle a vendu une autre toile c'est le même qu'il a acheté tout à l'heure cool 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 bah écoute tu vas elle a envoyé sur Plopsie et celle là aussi tu l'as pas faite en fait t'as fait aucune des trois Emma tu exagères oups bah les onigiri sont pas top du tout je vais les jeter alors Emma reste là parce que tu en as d'autres à poster faudrait pas que tes acheteurs mais ça marche pas en fait au secours envoyer sur Plopsie ah ça y est c'est selon voyons la toile elle rentre dans des petits cartons quand même et la dernière on va recommencer clac ça marche pas à tous les coups ça y est c'est bon ok et ben on est à 7000 simflouze c'est pas mal dis donc Chloé joueuse j'avais pas encore vu ça tu vas parler de neige de Ouidhar et de neige et puis en fait moi j'avais pour idée que que les filles en fait sans le savoir étaient un petit peu amoureuses l'une de l'autre et c'est pour ça qu'il y a eu des rancœurs très tenaces parce qu'elles se plaisaient en fait et sans se l'avouer elles ont voulu habiter ensemble pour ça mais que malheureusement ben ça a un peu tourné au vinaigre assez rapidement mais là elles ont mis leurs différents côtés Chloé met de l'eau dans son vin et peut-être que ça va marcher enfin en tout cas la barre d'amour commence à augmenter tout doucement bon en tout cas Chloé comme elle est très exigeante elle trouve que la saleté qu'il y a autour d'elle quand même casse un petit peu l'ambiance mais bon ça n'empêche pas les deux d'être enjôleuses là oh regardez-moi ça savourez-t-elle enfin leurs sentiments tu sais j'ai toujours voulu être près de toi mais j'osais pas te l'avouer peut-être parce que j'ai eu peur de ton caractère de ton exigence je me suis dit que je ne serai jamais à ta hauteur Chloé on va s'avouer notre attirance l'une pour l'autre ce sera peut-être leur plus beau Noël allez tiens ta beauté n'a d'égal que cette rose et peut-être aussi que comme ça on va dire que c'est Chloé qui fait les efforts pour conquérir le coeur de notre Emma nationale et c'est elle qui fait le premier pas et oui ça y est en fait tout ça caché de l'amour entre elles c'est beau c'est très joli oh là là ça c'est de l'amour les enfants ça c'est de l'amour je pense même que elles vont même aller fêter ça ouais ah bah ça y est je pense qu'un couple est né sous nos yeux d'ennemis jurés ce sera amoureuse transie ça fait un sacré gap quand même les filles prennent possession du lit oh là là et il se passe des choses très coquines là dessous mais Chloé t'as le chic pour toujours tout casser en fait c'est un truc de malade elle casse toujours tout regardez comme c'est beau elles sont toutes les deux souriantes et tout va bien quoi c'est c'est trop cool moi je suis trop contente parce que ça s'est super bien passé c'était une petite histoire sympathique et puis bah on va continuer quand même elles vont devenir petites amies officiellement évidemment histoire de de boucler la fin de cette histoire oui 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 elles veulent bien être petites amies et ça c'est trop bien oh oh tu lui tu lui fais des poèmes oh trop mignonne elles sont trop jolies elles sont trop belles et c'est sympa voilà et c'est sur cette image de ces amoureuses que moi je vais vous quitter pour cette vidéo j'espère en tout cas que cette petite histoire scénario vous aura plu il a été réussi n'hésitez pas à me dire si vous vous l'avez commencé aussi dans les commentaires et si vous avez réussi à rabéboucher vos sims quel que ce soit en tant qu'amie ou en tant que petite amie pourquoi pas n'oubliez pas de mettre un petit com un petit like de partager sur les réseaux moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tchao tchao Sous-titrage ST' 501